Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo enfin sur ma chaîne Emali Des Livres Voilà j'ai pris beaucoup de temps à poster, c'est les vidéos, enfin cette vidéo et puis les vidéos qui arrivent et ma chienne T'es en train de jouer avec son cochon J'ai pris du temps à poster cette vidéo parce que il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An etc En fait je me donne énormément sur Emma Cakeup donc ma chaîne principale Voilà parce que j'ai pas du tout envie de la délaisser vu que bah c'est mon bébé, ma chienne etc Et voilà c'est vrai que je me suis un peu lancée dans mes, dans ces deux autres chaînes Donc ma chaîne de cuisine et celle-là en même temps un peu en mode vas-y YOLO on y va, let's go c'est parti Et j'ai du mal à m'organiser, à faire les montages, à poster, enfin bref voilà c'est assez compliqué Je vais vraiment essayer de garder un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines Il se passe beaucoup de choses en ce moment et depuis le Nouvel An voilà En tout cas je suis là pour vous parler d'un nouveau livre, voilà donc je vais le prendre et juste là Donc c'est un livre que Lola, donc ma meilleure amie m'a offert pour Noël Elle sait très bien que j'adore lire Et donc ce livre s'appelle Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spielman Voilà c'est un bouquin vraiment bien Quand on lit ce livre on est heureux, on se sent bien, on est reboosté, on a notre énergie Voilà on a envie de vivre nos rêves, de vivre la vie, de voilà et de pas rester dans notre vie Toute banale, normale, en faisant des petites choses et tout ça C'est vraiment un livre qui nous booste je trouve Donc franchement merci Lola de m'avoir offert ce livre et à sa soeur aussi, Floriane Empatogas Donc bref c'est parti je vais vous faire un petit résumé du livre Donc en fait c'est l'histoire de Brett Bollinger, une jeune femme qui vit sa vie etc Et malheureusement sa mère décède, elle pense en fait qu'elle va hériter de l'empire de cosmétiques familiales dans lequel elle travaille Mais en fait pas du tout, c'est sa belle soeur qui va hériter de cet empire L'héritage en fait que Brett reçoit, donc c'est un vieux papier jaune tout chiffonné dégueulasse Récupéré en secret par sa mère 20 ans plus tôt dans sa poubelle quand donc Brett avait 14 ans Et en fait c'est une liste des choses que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans Elle a tout marqué, c'est une sorte de bucket list, voilà et elle avait tout marqué etc Tous ses rêves, les choses qu'elle avait envie de faire dans sa vie En fait elle a pas été oubliée par le testament mais rien ne lui reviendra si elle n'accomplit pas donc ses rêves Qui sont marqués sur cette liste que je vais vous lire juste après Si au bout d'un an elle a pas accompli ses rêves d'adolescente, et ben elle n'aura rien C'est triste Mes objectifs dans la vie donc de Brett quand elle avait 14 ans, c'est parti Alors 1, avoir un bébé, peut-être 2, embrasser Nick Nicole Donc la mère en fait a rié au fur et à mesure des choses qu'elle, que Brett a fait Intégrer l'équipe de cheerleaders, et ce qui est vachement drôle c'est que sa mère a fait des petites annotations à côté Félicitations, mais est-ce si important que ça ? N'avoir que des 20 sur 20, la perfection c'est tellement vieux jeu Adopter un chien, rester amie avec Carrie Newsome pour toujours Venir en aide aux gens dans le besoin, acheter une maison trop cool, acheter un cheval, tomber amoureuse Mon téléphone vient de sonner Elle va devoir faire tout ça en un an sinon elle n'héritera de rien du tout Et voilà ! Et malgré tout Brett va devoir quand même quitter sa cage dorée Et accomplir ses rêves Ce livre c'est vraiment une comédie romantique sur les rêves de jeunesse Les illusions perdues, les possibilités de refaire sa vie Enfin bref, ça se lit vraiment d'une traite Moi je l'ai lu genre d'un coup comme ça Voilà, là je viens de le terminer Et c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré lire C'est très agréable Et on reprend Enfin ça nous donne vraiment un coup de pied au cul Je trouve En tout cas à chaque vœu réalisé elle doit retourner voir l'avocat qui s'occupe du testament de sa mère Un jour elle va le voir et elle lui dit Bah vous pouvez rayer tomber amoureuse car c'est déjà fait Je suis avec Andrew donc son copain du moment Et là L'avocat lui lit une lettre de sa mère Donc je vais vous lire ça tout de suite Je suis désolée que tu aies traversé toute la ville Pour m'annoncer que tu es amoureuse d'Andrew Tu sais j'attends que tu me parles d'un amour véritable Celui qui interrompt les battements de ton cœur Un amour pour lequel tu serais prête à mourir Comme ton père, Andrew est ambitieux et motivé Mais plutôt avare de son amour Si tu es convaincu qu'Andrew est l'amour de ta vie Alors partage cette liste d'objectifs avec lui S'il est prêt à t'aider à les atteindre J'aurai sous-estimé ton amour et le sien Et tu pourras considérer que cet objectif est accompli Et reviens quand tu auras trouvé l'amour ma chérie Ça en vaut la peine En bref je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous raconter tout le roman Et c'est un peu nul Mais en tout cas c'est vraiment un roman super optimiste Ça fait vraiment réfléchir sur les vraies priorités de la vie Et voilà cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à dans deux semaines Salut